... Oui, ça va être le plus important. Et justement, on va le voir à l'écran, la ceinture qui va être portée par la Monster Girl. Justement, c'est la ceinture qui va repartir soit en Australie, soit en Nouvelle-Zélande. Tout dépendra du vainqueur. On dit ça parce qu'on vous l'a dit, ce seront deux combattants du Pacifique qui disputeront cette finale qui va remporter le titre d'Ivanoui pour la première fois et le ring de l'Octogone donnera son verdict dans quelques instants. Dans le coin rouge. Danny Hartwell, 191 cm, 1,91 m, 108 kg, 28 ans. Il pratique quand même le BGG à bon niveau puisqu'il est ceinture bleue et ça fait deux ans qu'il pratique ce sport. Il a aussi été au plus haut niveau national en MMA et il nous dit qu'il aime particulièrement la spinning back kick. De quoi s'agit-il ? C'est un coup de pied retourné en fait. Voilà, spinning back kick. C'est enclencher la réaction de l'adversaire, peut-être avec un jab ou un coup de pied arrière et puis profiter d'un recul pour balancer le coup de pied en coup de pied retourné. Ce qui lui permet en fait de faire la rotation de son corps, d'avoir une puissance accrue. grâce à l'élan ? Exactement. Et donc, ça risque de faire mal évidemment parce que quand vous prenez un coup de pied retourné d'un boxeur de 108 kg et d'un mètre 91, c'est clair que là, ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Tu peux trusser ça avec une côte fêlée, une côte cassée, un KO, c'est sûr, à la mâchoire. Donc, il faut faire attention. Et Henri qui s'est approché de moi pour donner quelques précisions sur ce combattant qui est un Anglais, un Anglais, mais qui s'entraîne en Nouvelle-Zélande. Oui, ce club actuel, c'est Oum en Nouvelle-Zélande. On a besoin d'avoir, s'il vous plaît, le premier champion de la Nouvelle-Zélande. On peut voir la musculature de Kualou là. Oui, et je peux vous dire que c'est un grand showman. showman, il aime faire le spectacle. On a vu qu'il chambrait un peu son adversaire hier. J'avais compris showman, j'ai compris parce qu'il ne doit pas en mettre beaucoup. Il est quand même assez fin pour un lourd. Donc showman et non showman. Voilà, c'était pour l'accent pour l'inézien. C'est à la locale. Voilà. Et face à lui, on aura un autre combattant de haut niveau, Patou. Patou. Abraham, un New-Zélandais. En fait, c'est un Maori qui s'entraîne en Australie. Voilà, ils se croisent un petit peu, ces deux-là. Il y en a un qui s'entraîne en Australie, un autre en Nouvelle-Zélande, mais ils sont originaires de l'autre pays. Alors 1,94 m, on le disait pour Patou. Abraham est 114 kg, donc il a 6 kg de plus que son adversaire. 25 ans. Et là aussi, une puissance, une sérénité, une technique qui font qu'il est probablement favori ce soir, mais ça ne veut rien dire. On va voir si Daniel Ardwell peut me contredire. 1,94 m. Mais je pense qu'il faut juger d'abord, c'est surtout la longe des bras, parce que 3 cm d'écart, ce n'est pas très important. 6 kg quand même un petit peu plus. Par contre, le poids, c'est beaucoup plus important puisque la pression ne sera pas la même au sol ou contre la cage. Et puis la puissance des coups aussi. 6 kg, c'est quand même un écart considérable. Voilà donc deux adversaires, on le rappelle, qui ont battu leurs propres adversaires polynésiens en demi-finale. C'était Loïc Taotou face à Pakou Abraham et c'était Maui face à David Hartwell. C'est bien ça, Auriano. Oui, c'est ça et on a vu Pakou aussi en démonstration hier soir face à Loïc qui s'était imposé face à notre rugbyman combattant polynésien. Loïc s'est imposé au deuxième ram face à Loïc sur TKO en grand impam. Il devait y avoir une petite finale ce soir entre Maui et Loïc Taotou mais Maui a été touché un petit peu trop sévèrement hier soir et le médecin a préféré ne pas le laisser combattre ce soir. donc je suppose que c'est Loïc Taotou qui va avoir la troisième place d'office. voilà alors on va voir Mike là qui va rejoindre l'arbitre international pour vous partager justement les derniers conseils qui sont donnés par l'arbitre. donc là le combat pour le title shot donc la ceinture de ce soir du Iwanui opposant Daniel Hartman Hartwell pardon contre Kwaku Abraham c'est parti premier round donc on regarde sa distance et le kick intérieur on a fait place à du haut niveau là ce soir sous nos yeux j'ai beau corps donc là on se jauge un petit peu on essaie de regarder les réactions de chacun un gros hook un gros swing un contrôle contre la cage un wizard underhook on attend une tentative de projection c'est passé et là il y a eu de cela mais on est passé chez les yoss avec toujours ce bras qui prend en guillotine faudra qu'il sorte de là donc là on peut voir Paku qui a réussi à sortir sa tête voilà et qui est en position dominante en tout cas il est assez tranquille et l'anglais qui joue la défense en essayant de le prendre dans sa garde ça y est aussi non il y a un crochet qui n'est pas passé les deux maintenant alors là il faut rester collé à l'adversaire un tentatif de clé à la cheville peut-être ok oui oui là on voit que Danny a cherché à récupérer le plus rapidement possible le wizard donc c'est le bras au-dessus de l'épaule de son adversaire c'est justement pour sentir le poids et juger à quel moment est-ce qu'il va descendre pour aller chercher le takedown dans les jambes un wizard solide comme on le voit là Paku a une bonne pression Danny bloque les coups de genoux extension du bras avant contrôle à l'intérieur de la cuisse arrière droite évidemment avec ses 6 kilos de plus Paku a un petit avantage au clinch exactement mais finalement c'est Danny qui repousse bien bas sur ses appuis et il tente un double leg Danny qui fait la pression là pour la défense ça va partir ça va partir exactement alors là une défense assez exceptionnelle de par goût là on se retrouve en nord-sud en nord-sud comme au jiu-jitsu brésilien donc là ça va être une position assez difficile pour récupérer parce qu'il est complètement étouffé Danny doit jouer l'immobilisation il essaie d'immobiliser son adversaire d'abord et ensuite de trouver une combinaison 114 kilos sur la poitrine ça doit faire mal il faut qu'il bouge l'anglais il va chercher un triangle un étanglement attention au triangle à la fin du premier rang Danny qui a été assez lucide et qui s'excuse peut-être pour ce des coups de pied au visage c'est ça exactement il y avait un coup de talon au niveau du crâne de Pac il a eu un petit d'avertissement est-ce que ça peut compter ça non c'était c'était juste une petite mise en garde orale exactement peut-être un rappel à l'ordre parce qu'il était dans sa lancée donc parfois c'est vrai qu'il y a des coups qui partent c'est pas volontaire forcément et d'ailleurs c'est excusé aussitôt on voit là encore que le fair play c'est pas la même chose que le MMA d'il y a 20 ans exactement avec les prémices du pride c'était dans les années 90 l'UFC depuis il s'est beaucoup évolué on rappelle il n'y avait pas vraiment beaucoup de règles on pourrait frapper dans les parties aussi à cette époque dans les premiers combats sauf il était interdit les pics aux yeux et l'hameçon il me semble dans la bouche ça c'était interdit mais tout le reste il n'y avait pas de catégorie de poids et depuis ça très vite évoluait et heureusement pour le sport évidemment et pour la santé des athlètes en tout cas si on revient à ce combat on peut considérer quand même que Pacou a plutôt eu l'avantage au premier round exactement il a eu une maîtrise de l'adversaire au sol une durée un temps de maîtrise au sol qui était plus important donc il a su mettre la pression sur Danny c'est clair que ça va jouer à son avantage comme d'autres étrangers qu'on a vu ce soir il dégage une sérénité une puissance tranquille qui est assez impressionnante Danny il est un petit peu plus fébrile semble-t-il mais il fait de belles choses aussi comme cette tentative de single lead après Pacou tient la tête donc évidemment compliqué d'attaquer une jambe en position de guillotine attention donc c'est assez profond déjà en pivot et en plus il frappe ça c'est une grosse dépense d'énergie ça pour Danny exactement pour Danny parce qu'il est en train d'aller chercher le take down et on voit Pacou qui met une bonne résistance et là ça pompe voilà Pacou qui récupère tout en donnant un petit coup aux côtes Pacou qui est quand même assez à l'aise ce qui est quand même on voit une différence dans la défense de Pacou Danny lui va directement chercher le wizard alors que Pacou lui là il n'a pas totalement le wizard il cherche la guillotine avant tout et elle semble presque passer en tout cas il est passé sous le menton là exactement Danny qui va défendre gros avantage et il continue à frapper du genou dans les côtes il y a un gros travail la tâche là donc épuisant pour Danny évidemment de rester courbé comme ça depuis une minute il a la tête en bas et changement de stratégie tentative de single leg double leg même pour Pacou il crochette il crochette et il réussit le take down donc là il se retrouve dans la gare de Danny là il gagne des points puisqu'il accule son adversaire au sol mais une bonne pression voilà comme on le présentait le combat est plutôt dominé par Pacou pour le moment on va rappeler quand même que Danny n'est quand même pas en position de faiblesse parce qu'on sait que comme au jujitsu on arrive quand même à tenir avec ses jambes il met quand même des beaux crochets notre gladiateur là à côté en ribbons qui nous rappelle que Danny est un champion à DCC donc expert au sol les grandes rencontres de grappling à la DCC on rappelle qui réunit les meilleurs les meilleurs dans la discipline on sent même qu'à la DCC tu t'inscris pas on t'y invite même donc c'est qu'il doit avoir du niveau 10 secondes Pacou a l'épaule bien prise quand même il y a une tentative de clé d'épaule là de clé de bras certainement un contrôle pour éviter les frappes deuxième rang fini donc il a laissé des plumes quand même Danny dans ce round et une nouvelle fois qui semble quand même dominé par Pacou à la fois au centre racage au clinch et finalement au sol de round qui s'y sont un peu ressemblés l'un après l'autre avec Danny qui a souffert aura-t-il des ressources pour monter en tout cas a priori il lui faudrait un KO pour une soumission pour essayer de remporter ce combat exactement le troisième round va être décisif pour lui il faut qu'il aille chercher soit le TKO comme tu le disais Mike ou soit aller chercher une soumission et là c'est surtout avant tout un combat physique parce qu'il faut lutter contre la fatigue malgré le bagage technique qu'on peut avoir si le physique ne le suit pas ça va être difficile de conclure on voit quand même en regardant les deux adversaires que Bakou a l'air moins affecté évidemment par son combat pour l'instant allez messieurs dernier round qui va remporter cette ceinture du Hivanui tournament est-ce que ce sera Danny ou Bakou réponse dans quelques minutes un tournoi a appelé à se poursuivre tout à l'heure Henri nous disait que tous les ans en décembre il y aura un nouveau Hivanui avec des internationaux et cette tentative de coup de pierre tourné qui n'a pas vraiment porté sur Bakou petit crochet de gauche mais là non plus Danny n'a pas appuyé on voit qu'ils sont fatigués quand même nos combattants exactement la garde qui tombe la garde qui tombe exactement on se découvre un peu trop cette fois c'est Danny qui est dessus donc là Bakou qui s'empresse de récupérer de placer son dos contre la cage mais Danny a la guillotine en cours de non voilà il préfère attention Danny qui passe dans le dos là exactement pas trop qu'en difficulté ça c'est la solution ça serait la soumission et qui essaie de faire la différence en grand en panne ça prend des coups là Bakou ça joue pas en sa faveur il faut qu'il se relève mais comme tu dis dans ces accents là il faut pomper dans l'énergie c'est pas facile ça y est il a tapé c'est la victoire de Danny voilà victoire de Danny qui repartira avec la cédule du Ibanui qui vient de jeter sa cookie je ne sais pas si c'est la tradition en Angleterre ça c'est vrai c'est un vrai chowen comme on disait tout à l'heure je le disais chowen à la polynésienne en tout cas on a eu un beau combat il a prouvé que c'était un champion de grappling et ouais on lui a laissé une petite ouverture au sol il l'a pris Bakou il est vraiment dégoûté il sentait que ce combat était pour lui il avait gagné les deux pourvient-hantes mais une seule petite ouverture a suffi pour que Danny place un étranglement au sol il est passé dans le dos il a coincé le coup il a réussi à relever un petit peu la tête de son adversaire il a passé son bras l'étranglement est passé Bakou a tapé et c'est soumis on rappelle aussi que c'est leur deuxième combat ils ont enchaîné leur deuxième combat ce soir donc c'est sûr on est vite fatigué en enchaînant deux combats deux soirées d'affilée c'est pas facile il est possible il est possible que le combat contre l'eau qu'il est pesé dans la forme de Bakou en tout cas deux beaux adversaires et un beau combat la ceinture repartira en Nouvelle-Zélande puisqu'on a dit que Danny s'entraîne en Nouvelle-Zélande donc voilà ce sera au pays du long nuage blanc en tout cas j'avais jamais vu quelqu'un qui mettait la main dans son calchon comme ça pour racher sa coquille c'est le moins spécial lui ouais voilà Danny Hatwell est le nouveau Ibanoui de ce tournoi bravo à lui et toujours le respect entre deux poids lourds dans le sens propre comme figuré deux poids lourds de MMA amateur une belle victoire de Danny Hatwell par étranglement dans le dos champion de la première édition du Ibanoui organisée avec Henri pour la première fois et comme on dit qui est promet de se réitérer chaque année inscrit désormais dans le calendrier fédéral de la fédération polynésienne de MMA voilà on va écouter dans un instant le champion certainement de cette rencontre en tout cas on a eu de belles rencontres là t'es arrivé ce soir en mi-soirée qu'est-ce que t'as pensé de ces rencontres ? déjà que le niveau polynésien il a monté depuis les premiers extrêmes Art Haiti donc là avec une belle opposition entre nos cousins du Pacifique c'est clair que c'est clair du plus pour la polynésie pour nos combattants polynésiens puisque là c'est un gain d'expérience qu'on voit et puis c'est certainement inciter d'autres à participer à ce type d'événement là pourquoi pas être champion de l'île du Ibanoui le niveau est monté il est voué a monté encore puisqu'on aura d'autres à ce moment tout le monde le 10 allez j'en ai tout de suite j'ai mis un cas de la soirée merci à mon coach pour venir tout le cliché mais il y a été une semaine à Tahiti je ne veux pas retourner à New Zealand mais oui Alhamdulillah merci à vous d'avoir reçu c'est un beau venue évidemment Tahiti est sur le rise hopefully la prochaine fois que je vais venir c'est un peu bon des challenges c'est un peu c'est un peu comment vous sentez votre lutte il y a été difficile les deux premières il m'a fait il m'a fait un peu de l'esprit je pensais que je lui ai juste musculé mais je savais qu'il y avait cardio et j'ai toujours cette confiance pour la dernière si je me suis deux je me suis un peu donc je n'ai pas fini je n'ai pas décision tu pensais que tu serais Est-ce que tu es un peu mieux sur le terrain ? Non, c'est un peu plus tard, mais c'est ce que c'est. Je sais que j'ai eu le numéro sur le terrain. Il est bien contrôlé, mais il n'y a pas de threat. Quand je suis sur le terrain, c'est dangereux, c'est complètement différent. Mais c'est ce que c'est. Tu es le champion, qu'est-ce que tu peux dire sur les fighters Tahitien ? Henry, merci d'avoir trainé avec Henry. Il me donne un peu difficile. Il vient à la camp de 145 kg, donc c'est un peu plus de 40 kg. C'est difficile pour moi. Mais c'est le champion de l'équipe, c'est un bon cœur. Le niveau de l'équipe de l'équipe, mais c'est quand les années se développer, c'est comme ça. Ils viennent à New-Zélande. Je suis trainé avec beaucoup de boys, comme je dis avec Henry. Ils font mieux et ils passent ça. C'est un peu plus simple. See you. J'ai montré un expérience de match !